Ah les listes ! Qui dit mariage, il dit liste, n'est-ce pas ? Liste des choses à faire, liste des invités, liste des prestataires. Eh bien aujourd'hui, j'arrive avec une liste différente, mais très importante. La liste des choses à ne pas faire durant votre mariage, sous aucun prétexte. La première chose à ne pas faire est de ne pas prendre le petit déjeuner. On sait toutes que le stress a plein de petits vilains défauts, donc celui de nous couper l'appétit. Vous savez cette sensation de nœud dans le ventre ? Malgré tout, essayez de ne pas sauter les repas précédents le mariage. Comme ça, vous aurez toute l'énergie nécessaire pour faire face aux émotions de la journée. Bon, on ne vous dit pas d'engoutir 5 pancakes non plus, mais un plat léger fera l'affaire. La deuxième chose à éviter à tout prix est de faire des changements au dernier moment. Le jour du mariage n'est vraiment pas un jour pour improviser une nouvelle coiffure ou un nouveau maquillage. Vous ferez ça à un autre moment. Et puis, faites confiance à vos choix. En plus, vous avez sûrement été conseillé de façon professionnelle. Ne laissez pas le stress vous faire douter. Ensuite, faire une fixation sur les détails. Oui, il est vrai que le but de l'organisation est de laisser le moins de choses possibles au hasard. Mais non, faire une fixation sur les détails n'est pas une bonne stratégie. Il faut aussi être réaliste. Vous savez très bien qu'il est probable que certaines choses ne risquent pas de se passer comme prévu. Et il faut l'accepter. Si ça arrive le jour J, pas de panique. L'erreur est humaine et les imprévus existent. Et rien, mais absolument rien, ne doit ruiner votre journée. Quatrième erreur à éviter, oubliez de saluer tous les invités. Tous vos invités sont importants, sinon vous ne les auriez pas invités, n'est-ce pas ? Ils sont tous contents de venir passer cette belle journée avec vous. Et franchement, ils apprécieront que vous leur donniez un peu de votre temps. Même si ce n'est que deux petites minutes. Autre erreur à ne pas commettre, ne pas être prête pour certaines urgences. Il y aura peut-être des imprévus le jour de votre mariage. Et peut-être qu'il n'y aura pas de solution instantanée. Mais il y a des situations que vous pouvez prévoir. Par exemple, vous pouvez avoir sur vous un kit d'urgence avec des pansements pour les pieds, des chaussures de rechange, un petit kit de couture ou un peu de maquillage. C'est possible que vous n'ayez pas à les utiliser, mais si c'est le cas, ça sera un grand soulagement. Tester des nouveaux produits de beauté. On vous prévient, oubliez ! Oubliez les masques pour les visages ou cette nouvelle crème qui a l'air trop bien. Vous voulez vraiment vous retrouver avec des allergies, la peau irritée ou des boutons le jour J ? Pas sûr. Et pour finir le summum des interdictions de notre part, oubliez que cette journée est unique. Chaque seconde de votre mariage doit être une fête pour vous. Vous ne méritez pas moins. Alors profitez, c'est tout ! Si vous avez des questions, laissez-nous un commentaire. Et si vous avez besoin de plus de conseils, abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada